C'est pour te faire les bras de bon matin. Ouais mais... Je me suis pris ailleurs pour... Pour lever plus. La roue touche. Merci. C'est de la merde ces camping-cars. Mais comment vous avez fait de l'autre côté ? Mais je me suis pris sur la lame. Mais on a galéré à lui ça. Le problème c'est que si tu te prends sur la lame, tu peux pas sortir le ressort. Là, là, à la roue. Tourne, tourne ma terre. Je te regarde. Tu danses sur un air. Te mise en garde. Ne pleure plus. Je te tends la main. Ensemble nous allons. Changer de ma terre. Retiens mon ami. Je t'accompagne. Ensemble on apprendra les bras de danse. Alors ici on a monsieur le directeur. PDG de la boîte. PDG de la chaise longue. Ouais, ouais, ouais. Ça t'aime bien ça, ça te va ? Ouais, ça, ça m'adore. PDG de la bière et de la chaise longue. Ah, exacto. Ah, un petit bus. Un petit car, pardon. Je fais jamais la différence moi. Un bus, un car... Pour moi ça... Des roues et 57 sièges, c'est ça ? Ouais, ouais. C'est ça ? Un truc comme ça. Si vous croisez Carapate. Le voici, le voilà. Il est reconnaissable. Assez bien. On le voit vite hein. Donc vous retrouverez Carapate à la dinguerie. Ouais. Et la mafia nomade aussi. Voilà. Comment ? Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, à ne pas louper. Barbouille. Pourquoi ? Il y aura barbouille à la dinguerie. Bah ouais. Ah mince. Et on loupe pas les inscriptions à la dinguerie. Qui seront le dimanche 11 septembre à partir de 16h. Et si vous êtes pas assez rapide. Et ben... C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc dépêchez-vous. 16h, vous allez faire bugger le site. Un petit gros carapate. Non. Oh là là. Oh ! Oh ! Il a entendu qu'on parlait de lui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attendez, on va voir si on arrive à se faire inviter. Oui ! Oh ! On arrive à se faire inviter ? Bien, bien. Entre. Allez, je vous présente la maison carapate. Rhabillez-vous s'il vous plaît. Ça va bien. Bon, bah regardez cette petite maison. Alors qu'est-ce qu'on peut vous montrer ? Moi j'ai déjà fait la visite. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ah bah vous avez le lit. Et là on dort dort. Voilà. Donc c'est un lit pavillon un peu comme chez toi. Qui se remonte au plafond. En vachement mieux quand même. Ça fait une chambre. Là ? Ouais, ça fait un coin. Ouais, ouais, ouais. Mais de chaque côté on a des tablettes. Ouais, qui font office de table de nuit quoi. D'accord, ok, bien. Et puis en dessous donc on a les six sièges quand on roule. Vous voyez pas mais ils sont par là. Je vous montrerai de devant. Voilà. Et là on est dans la partie cuisine séjour. Et là nous on est parti sur l'idée qu'on pouvait essayer de ne pas l'isoler. Ça peut paraître bizarre. Mais de toute façon à partir du moment où on avait du simple évitrage. Et qu'on souhaitait maintenir les vitres. Et bien on savait qu'on n'aurait pas forcément une bonne isolation. Donc on a gardé le toit d'origine avec le styrop dur d'origine. On a gardé également les porte bagages. Qu'on a juste réduit un petit peu en longueur. Ils faisaient 20 cm de plus. Donc c'était assez pratique parce que du coup j'ai les aérateurs qui continuent à fonctionner. Donc je peux les faire fonctionner quand je veux. Et puis c'est aussi une gaine technique pour tout ce qui est électrique notamment. Et au-dessus donc ça a fait la partie range. Là on a la vaisselle. Et de l'autre côté c'est la bouffe. Et puis là je remercie les amis des Beyo-yo. Puisque l'idée de la petite cave dans le sol. Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est Loïc. Loïc qui est l'ancienne. Qu'est-ce que je viens de dire ? C'est nos grands amis. Non il a dit les amis. Les amis des Beyo-yo. Attention. Valérie tu sors. Là t'es fini. Non 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 c'est vrai ça c'est Loïc ça. Voilà c'est ça. C'est made in Loïc. C'est ça. Et donc c'est tout ce qui est ici. Ouais carrément. C'est une boîte de conserve. Moi ce que j'adore c'est ce que tu as montré. C'est cette recette. Je trouve hyper utile et très ingénieuse. De se resservir du port de bagages. Des portes de bagages. Et après on a voulu lui garder aussi son esprit bus. Donc on a déplacé sa lampe. Enfin sa lampe. Ça montre pardon d'origine. Qui était à l'avant. Qui était là-bas. Et qu'on a mis là. Bah on a la clim à l'intérieur. On a une grosse install électrique. Donc ce qui nous permet d'avoir pas mal de choses électriques. Pas mal quand tu fais chaud. Ouais voilà. Ouais parce que tu disais. T'as 2300 watts. C'est ça que tu disais ce matin. Ouais 2300 watts de panneau. 3 kilos et demi d'onduleur. Et puis 600 ampères de matériel en 24 volts. En plomb carbone. Voilà. L'autre chose qu'on a voulu nous. C'est que tout soit hors gel. Donc pour pouvoir aller dans des zones un petit peu plus fraîches. Donc en fait toute l'eau est à l'intérieur. Donc dans les banquettes de la dinette. On a les cuves à eau. A l'arrière d'essai. On a le surpresseur. Et puis on va voir derrière. Le chauffe-eau. Pour réduire l'eau. Magnifique. Et puis là. Donc on arrive dans la partie surtout des enfants. Hormis l'espace basal d'eau. Je vais vous montrer. C'est juste là. C'est pas le premier livre peut-être. Oh. C'est vrai. Le bouton il est là. Je me rappelle. Et voilà. Bienvenue dans la lumière. Bon c'est une salle d'eau hein. Vous savez ce que c'est qu'une salle d'eau. Une douche. Un petit vasque. Mais bon qui suffit. Moi il faut pour un peu gros. J'espère qu'ils sont fermés à l'intérieur. Même pas. Ah les enfants. Donc des toilettes sèches. Comme chez beaucoup. Ouais. Ah nickel. J'avais pas vu la carte quand je suis venu. Tape ça. Et puis là. T'avais pas vu non plus. Regarde. On a nos trombines. Avec Valérie. Tu vois. Ça c'est pas mal ça. C'est pour ça que je te disais. J'ai voulu garder l'esprit bus. Donc il y a la montre. Là-bas il y a les consignes au conducteur. Ah oui c'est vrai là. Avec la position de craché. Ici. De fumé etc. Puis il y a un rappel de ces 57 sièges. Ouais ça c'est pas mal. Et là quand on va à l'arrière. Bah en fait là où on a nos trombines. T'as la même chose avec les petits. Qui est là. Ah oui. Un petit peu. Bien bien. Voilà. Et donc là bah on est dans leur espace. Donc c'est le lit d'Alizé en haut. Ou en bas. Du rangement c'est surtout leur jouet sur la partie basse. Tout ce qui leur sert à faire l'instruction en famille. Donc ici avec leur espace bureau. Et c'est aussi notre espace salon. Donc avec le canapé, la télé. Même si on regarde pas la télé mais voilà. Et donc au total on lit. Donc on a notre lit complètement en avant. La dînette qui refait un lit double. Les deux lits des enfants. Le canapé qui refait un lit. Et encore un lit tirant en dessous. Où j'utilise le dossier en fait comme matelas. Pour mettre dans le lit. Donc ça fait le lit de touchage. Enfin. Donc 4 lits simples et puis 2 lits donc. Nickel. Ca permet de recevoir du monde. Ouais bah en fait on a 3 grands enfants. Et qui dont une qui est mariée. Qui a déjà 2 enfants. Donc on pouvait pouvoir les accueillir. Ma fille, son mari et ses enfants. Et là juste derrière toi tu as l'espace. Je vais me mettre comme ça. On va voir ça. Hop. Donc la petite penderie. La penderie. Voilà. Donc bah comme beaucoup de nomades. On n'a pas énorme. Non. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Et puis ici. Hop. Le chauffe-eau. Voilà. La partie chauffe-eau. Et puis la machine à laver. Et puis la machine à laver. Nickel. Tout est là. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Quand on est nomade. Et assez exceptionnellement. Bah moi c'est un des rares bus. Même en fait c'est le seul. Que pour le moment j'ai trouvé sympa. C'est gentil. Voilà. Parce que ce que j'aime pas dans les bus. Je peux le dire. C'est des goûts ultra personnels. C'est le fait que ça fasse des grands couloirs. Et là en l'occurrence. On n'a pas de grands couloirs. On a vraiment un petit couloir. Qui est là pour la salle de bain. Les toilettes. Et après à côté de ça. Ça fait deux grands carrés. De chaque côté. Et ça je trouve ça génial. Ça fait aérer. On a une grande vue dehors. On n'est pas étouffé. Bah les enfants ont des vrais lits. Voilà. Ils peuvent même travailler. Je vous montre hein. Ils peuvent même travailler avec vue dehors. C'est ça. Ouais. Franchement c'est. C'est le top. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Ouais c'est gentil. Ah t'as le privilège. Parce que je suis difficile avec les bus. Ouais ouais. C'est gentil. Je vous montre le petit carré. Vraiment un peu plus large. Vous allez voir. Franchement c'est sympa. Ça donne vraiment de l'espace. Ouais. Vous voyez. Quand on voit hein. Quand Patricia passe. Il y a vraiment de la place quoi. C'est pas. Et pour toi je suis gros. C'est pas un couloir. Et si un autre truc est bien. Bah Bruno il l'a aussi. C'est la double porte. Ouais c'est ça. On a fait un sac d'entrée avec une partie chaussure. Et ça c'est bien. Parce qu'un des gros problèmes aussi des bus. C'est l'isolation des portes. Ouais. Faut être. Donc ça c'est top. Et voilà. Bon on a fait le tour. Ah puis vous voyez qu'il fait 30 degrés aussi. Je dirais qu'il fait chaud en ce moment. Il y a 2 degrés de décalage. Mais il fait chaud. Ouais ouais il fait chaud. Bon bah voilà. On va aller manger. Et puis on vous fait le petit tour. Donc vous vous abonnez sur la chaîne. Des carapates. Hein. Voilà. Vous mettez des petits pouces. Des petits commentaires. C'est gentil. Puis si vous abonnez pas. Bon on vous met des pieds aux fesses. Voilà. Donc euh. Non allez voir ils sont vachement sympas. Allez. C'est gentil. Merci à toi. Et le plus dur le matin. C'est de choisir la tasse avec un. On va boire le café. Van Leifert. Le Guémafian. 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 C'est le Guémafian. C'est le Guémafian. Non c'est franc. Mais non. Là j'y prends sa tresse. Par contre le lait c'est avec... Comment ça s'appelle ? Elodie. Salut Elodie. Carapattes. Ils sont partis. Donc on a... Je n'ai pas filmé. Ils sont partis. Voilà. Et puis là on va bouger. On va retourner à l'aire de camping-car d'Alberville. Qui est gratuite. Alors c'est pas transcendant. Mais a priori les gars auraient peut-être un chantier à faire par là-bas. Donc on va aller là-bas. On serait plus près. A voir si le chantier se fait. Bon si le chantier se fait pas on bougera sûrement au lac. Ok. Voilà. Donc là on part du lac de Grézy. Direction Albertville. On a des courses à faire pour petites choses. Bon je spoil pas. Vous irez voir chez la Mafia Nomade. Mais clairement le circuit d'eau... C'est la merde. Ouais voilà. C'est la merde. En fait c'est pas le circuit d'eau la merde. C'est le PER. On a commencé... On avait acheté du PER pour commencer la douche. Et du coup bah on peut pas faire des jonctions entre... Euh... Du multicouche pardon. On avait commencé la douche en multicouche. Et on peut pas faire de raccord aujourd'hui. Multicouche PER. Donc on est obligé de tout faire en multicouche. Ça doit être possible. Et le problème du multicouche c'est que voilà. C'est des raccords et des raccords et des raccords et des raccords. Donc faut rien oublier. Parce que si tu oublies un raccord t'es marrant. Je peux pas finir ton circuit. C'est ça. Donc c'est la misère. Voilà. Voilà. Là. 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 Ici. On a... 1, 2, 3 ça c'est le froid Non mais Là tu sais, il est pris pour un camping-carte unique Regardez qui c'est qui est là Allez moi ça Bon il avance sa poubelle ou bien Et voilà Ça y est ils sont là, ils sont arrivés Oh les retrouvailles Oh les retrouvailles pleines d'amour Oh ta petite maman de coeur Trop bien J'ai appuyé ça me bout Tati 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 Ça va Tati 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 ça marche pas longtemps bah ça a marché 8 mois quand même du coup il va falloir réparer ça ça c'est la fameuse roue vous avez vu c'est à dire qu'il a toujours pas changé sa route voilà non mais ça c'est mon frère tu as rigolé non mais regarde tu vas pas changer depuis non mais si tu arrives une caquette tu fais comment il met la roue de secours on va t'en trouver une cet après-midi cette nuit quand il fait nuit on va en démonter une bonjour bonjour c'est le matin nous sommes sur une aire magnifique un spot de rêve qui est l'air de camping-car d'alberville voilà c'est un rêve ici un paradis 9h30 yoyo il fait des trous il fait des trous dans ce camion je crois et coucou il est en train de changer la grille de mettre une grille plus grande pour caliaz et pendant ce temps pendant ce temps ça travaille aïe 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 bon alors julien et salma ils sont partis à leur rendez vous et aujourd'hui c'est alice la maîtresse d'école donc pour faire 10 il manque combien alors si tu as cinq doigts regarde tu as cinq doigts il faut que tu ailles jusqu'à dix doigts combien il te manque de doigts 5 très bien c'est le retour des courses non pas des courses on est allé dans une librairie pour les affaires d'école bon je rappelle je rappelle un petit point sur l'IEF je vous rappelle que c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui par rapport aux demandes d'autorisation que on tient bon la rébellion tient bon nous n'avons pas demandé notre autorisation pour pratiquer l'instruction en famille et on lâche rien on estime que que nos enfants sont en respect en tout cas des droits de l'homme et des droits de l'enfant puisque je rappelle qu'il ya un article de la déclaration des droits de l'enfant qui dit que les parents ont par priorité le choix sur l'instruction à donner à leurs enfants voilà donc on choisit on est leurs parents et on décide en priorité avant l'état voilà sachant que aujourd'hui les demandes d'autorisation c'est 90% de refus voilà donc donc toutes les familles en tout cas qui qui se retrouvent avec des refus on a décidé de ne pas piller et de ne pas céder à la loi donc on est allé chercher des affaires d'école alors les affaires d'école en moyenne je vais vous donner à peu près un tarif soit à peu près sur ce que nous on achète là aujourd'hui on en a à peu près pour 100 euros par enfant noah noah on a opté pour des coffrets des alphas avec bon bah tout ce qui est matériel basique un crayon gomme et tout ça ça c'est toujours des choses qui sont à racheter en début d'année en cours d'année un peu tout le temps racheter des feutres aussi parce que bas chez les petits des feutres les abîmes vite des petites histoires à lire le soir par les grands frères et les grandes sœurs moi je suis avec les fans de tout ce qui est effaçable donc on peut utiliser réutiliser donc là ça va être des formes et tout ça et noah qui adore l'anglais on a trouvé un cahier d'anglais adapté à son âge et on a récupéré donc oui une ardoise des alphas avec tous les petits alphas et surtout qui se transforme pour qu'ils puissent faire la correspondance donc avec les lettres et les alphas voilà ensuite oui ensuite ensuite nous avons ensuite on passe à alice 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 elle a pas mal de mal avec la conjugaison la conjugaison et et un peu ce qui leur fera et les enfants je peux parler s'il vous plaît donc un celui-là il va servir pour tout le monde la conjugaison un agenda pour noter ce qu'elle fait on a pris les maths mais pour tout le collège comme ça ça servira à tout le monde et ensuite j'ai trouvé ça c'était assez sympa c'était voilà les maths en bd je trouve que c'est pas mal on va voir ce que ça donne un cahier de brouillon voilà hop un petit cahier de dictée et puis voilà le français elle a les maths pour tout le collège et un spécial orthographe sixième cinquième voilà l'escalier s'attaque la cinquième et franck il est parti avec ses cahiers et voilà et franck revient avec tes cahiers pour mes cahiers non reviens par ici attendez on attend franck et moi j'ai un super on va les ouvrir le stylo il a hâte d'ouvrir c'est hop allez je passe à franck alors franck c'est plus simple puisque franck qui travaille énormément avec cartable donc franck qui va surtout se concentrer sur cartable la fameuse calculatrice du collège bon évidemment règles tout ça des crayons pour le dessin ça c'est pas trop pour l'école alors franck on a surtout fait assez simple c'est des brevets blancs puisque comme il travaille beaucoup sur cartable et voilà et après c'est des cahiers cahiers de brouillon fiches blanches voilà franck c'était surtout ça il n'avait pas besoin d'énormément dans ce qui coûte cher c'est la calculatrice et et voilà donc ils sont parés on peut attaquer on nous dit on va faire on va faire les grillades machin on a de la viande machin avec alice avec alice tu peux passer sur youtube avec alice et yannick on a dit ben moi j'ai une planche à gaz bon vas-y on va sortir la planche à gaz ça ira plus vite bon en fait c'est qu'elle fait qu'elle est neuve elle sort du carton elle sort du carton la planche à voilà donc là c'est apéro obligatoire ça c'est apéro obligatoire faut baptiser la planche donc vas-y était parti tu as coupé les petits légumes mon coeur et puis nous on va faire on va faire la planche à faire que la viande ayant avec ça en place alors on espère on espère on prie le dieu soleil on prie le dieu soleil mais malgré qu'il fasse nuit ils annoncent un petit peu depuis mais pas pour tout de suite alors on va essayer de passer à côté allez moumou l'arrête des moumou l'arrête des moumous et maintenant et attention et attention la paix de gauche va commencer salu c'est moi moumou l'arrête des moumous pour loïc un petit coup de marie madeleine allez on va voir s'ils sont réactifs les cochons les pieds de cochon les mollets ronds ils sont moins les genoux cagneux les cuisses graisseuse la chatte qui pue le cul terreux le ventre mou des pieds de cochon mon pied de cochon bonjour bonjour allez on est toujours sur l'air absolument magnifique d'alberville c'est superbe voilà c'est classe c'est un spot de rêve on l'adore on reviendra non c'est pas vrai non mais il fallait qu'il fasse les cuves de julien et salma et il va les mieux être posées là où il y avait de l'eau comme ça permet de voir s'il ya des fuites vous êtes sur du dur aussi et ce matin c'est atelier mécanique encore changement de roue et changer cette roue à la première c'est fait c'est fait non c'est fait oh là là c'est le matin elle est la deuxième c'était quand même relativement simple ça a été rapide non c'est quoi qu'il a là allez pour la glisser et ben oui que l'idée ce camping car tu peux pas trop leur en demander son ingénieur pour réfléchir pour agir et comme ça ça va être joli en fait c'est pas pratique du tout parce qu'ils pensent qu'ils tirent à au garage et qu'il faut même au garage en fait pas pratique du tout mais ils font pas avec des petits cris qu'au garage les ingénieurs les mecs qui font des études pour prendre des mires de pareil et c'est dur dès le matin au réveil allez ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte allez allez c'est pour te faire les bras de bon matin je me suis pris ailleurs pour le plus de la merde c'est camping car c'est de la merde c'est camping car comment vous avez fait de l'autre côté je me suis pris sur la lame le problème c'est que si tu prends sur la lame puis tu veux pas sortir le ressort là là à la roue et si tu mets une cale sous la le cric il va être gentil va y aller il va être gentil va y aller ça passe c'est bon bah oui 15 il en passe 15 ouais c'est un détail marseillais c'est parce que nous dans le sud on prend tout avec le coeur donc on double tout du coup c'est hyper classe avec la vidéo t'as un caleçon bleu magnifique ah 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 non le soleil arrive ah le soleil arrive allez t'es rigoli regardez ça y est le soleil l'a ah mais moi j'ai le droit j'ai le droit moi de regarder wow 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 ohution oh surprise Bon en attendant je vous montre ce qu'ils ont fait Parce qu'en fait ils s'ennuyaient Les enfants Non non en vrai c'est Fée Fée qui s'ennuyait Du coup elle a commencé à A décorer Turbo D'ailleurs c'est ce qu'il manquerait je pense Dessus il manquerait qu'on écrive Turbo quelque part Peut-être faire ça Si à un moment donné on s'ennuie Et là hier là Bah Kiki il avait la douche extérieure Et la prise de la douchette Et tout ça Et il a tout perdu sur la route Tu peux dévisser ? Non mais c'est savoir si tu vas redéplacer le cric Tu lui mets pas dans la tête ça va Et alors c'est quoi les lames Les lames de ressort Il faut en remettre deux là dessus C'est compliqué c'est soudé Il faut sortir le comblé en fait Ah mais tu disais mettre une cale Là ici tu mets une cale ici là Une cale là Il faut la caler la cale C'est-à-dire qu'il faut lever les... Et tu soudes ? Là tu la soudes Tu lèves et après tu soudes Ok d'accord Là tu la soudes Elle va garder le... En fait au lieu d'appuyer là Appuie là Ouais d'accord ok Si elle est pas trop pourrie elle va rester comme ça Si elle est pourrie elle va faire ça Ah ça Tchallah Je vois pas de vous pourquoi tu dis que c'est compliqué Et voilà Oh presque voilà Il n'y a plus qu'à relisser A chaque fois que je le filme J'adore filmer ce petit spot de rêve Ah c'est magnifique Ah ça donne du rêve Vous avez vu on est bien là Magnifique Bah alors ce que vous avez de bien quand même sur l'air d'Alberville Non un C'est qu'elle est gratuite Bon déjà ça Ok c'est pas mal Non Bon bref Non mais vous avez la cité de Conflans Et ça c'est vraiment très sympathique Et vous avez plein de balades Un petit peu autour Vous voyez Donc Ce qui est plutôt pas mal C'est qu'il y a une proximité un petit peu avec tout Avec le centre ville Et surtout avec la cité médiévale de Conflans Qui est vraiment super belle à voir Et voilà Ça y est La journée a bien commencé Vous avez vu Yoyo Il est en grève avec la brosse Il s'est fâché avec Ah Je pensais que t'allais être plus mal poli que ça J'ai ma prise Mais t'y a pensé Souffle C'est On a pensé par jamais deux consoles En fait j'écris grammaire A I à la rigueur Là je fais R E Mais jamais entre deux consoles Ça se passe bien l'école à la maison Ah écoute On va pas grand chose Sur le tableau Sur le tableau On va pas grand chose Ah la gauche Ça travaille Ça travaille Ça travaille Ça travaille C'est content T'as dit Ça a l'air Dicter Je vais aller dicter Oh la 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 Nous voici Nous voilà De retour au lac de Grézy Bon Le lac est bien C'est pas la question Je pense qu'on va pas vous faire une grande vidéo On va pas trop On va pas faire une vidéo pour faire une vidéo Ça a absolument aucun intérêt Je vois pas l'intérêt de vous faire une vidéo Si on a pas grand chose à vous raconter Il se passe pas grand chose pour l'instant Donc Donc voilà On On va à Caligaz Donc vendredi Donc d'ici que vous voyez la vidéo On sera déjà passé à Caligaz Donc on vous racontera ce qui s'est passé A Caligaz Mardi Voilà On vous embrasse On vous dit à bientôt Et voilà Musique de générique Musique de générique Redis-le-moi Je ne sens pas Et si loin tu n'oublieras pas Et je t'en prie Dis-moi que tu seras Jamais bien loin de moi Et puis qu'un jour aussi tu reviendras Au-delà de cette longue vie Je t'en prie Dis-moi n'importe quoi J'ai tant besoin de toi Laisse-moi encore Laisse-moi encore y croire Toutes ces conneries Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz